Victoire du Front National à Toulon, également à Marignane et à Orange dans le Vaucluse où le candidat du Front National Jacques Bompard l'a emporté avec 87 voix d'avance. Son élection survient à quelques jours de l'ouverture des festivals d'été très réputés dans cette ville. Et plusieurs chanteurs ont déjà annoncé leur réticence désormais à se produire sur place. Reportage de Ludovic Fossard et Jean-François Chevy. Lorsque Jacques Bompard s'installe devant le théâtre d'Orange pour les besoins de la photo, ce sont tous les artistes fidèles au festival d'été de cette ville qui ont des sueurs froides. Ygelin a hésité mais il viendra. Aznavour et Bruel n'ont pas donné de réponse sûre mais ils s'interrogent. Et Barbara Heinbricks refuse que ce collège porte son nom comme il était convenu. C'est peut-être un peu dommage. C'est tout. Nous sommes à l'entrée de l'été, à l'entrée des festivals. De l'attraction que nous avons auprès de milliers et de milliers de français et d'étrangers. Et l'image de la ville est singulièrement dégradée. Inquiétude démesurée estime le Front National. La dimension culturelle d'Orange que symbolise ce théâtre n'a rien à craindre. Pas question d'y porter atteinte. Le grand festival lyrique n'est pas remis en cause. Bref, tout va bien, tout continue et la programmation est et restera éclectique. Moi j'aime bien Wagner, c'est vrai, mais j'aime beaucoup aussi le théâtre italien et je crois que le théâtre d'Orange est plus adapté au théâtre italien qu'au théâtre allemand. Certes, mais il ne sera pas facile pour le maire d'obtenir les faveurs des artistes qui ne partagent pas souvent les mêmes idées que celles du Front National. Le Front National